Le Code civil est aussi appelé l'encyclopédie de la vie du peuple. Il s'agit des lois les plus importantes qui couvrent la sphère privée de la population et qui sont considérées comme la constitution civile de la société moderne. Le projet de Code civil chinois comprend sept livres, noms de dispositions générales et des chapitres sur la propriété, les contrats, les droits de la personne, le mariage et la famille, la succession et les violations. Shih Jiyo est professeur à l'université Jeming de Chine et directeur exécutif du Centre national de recherche en droits civils et commerciaux. Il a passé des décennies à étudier la codification du Code civil. Il a déclaré que l'inclusion d'une clause relative aux droits de la personnalité dans une partie distincte constituait une innovation majeure. En fait, en Europe, les droits de la personnalité ne sont réglementés que par la jurisprudence et par fragmentation des lois, dans leur Code civil, il n'y a pas de droit de la personnalité et il y a peu de dispositions relatives à ce droit. Mais pour notre Code chinois, l'innovation la plus importante est que nous avons ajouté un nouveau livre au Code, ce n'est pas seulement un chapitre, il y a plusieurs chapitres dans ce livre. La section relative aux droits de la personnalité comprend des dispositions relatives aux droits à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, au nom, à l'image, à la réputation et à la vie privée d'une personne. Il réglemente la recherche sur le génome humain, interdit l'accès illégal, l'espionnage et la photographie des espaces privés d'autrui et certains autres sujets d'intérêt public. Selon les experts, le projet de Code civil chinois apportera la sagesse de la Chine au système juridique mondial. Comment protéger notre vie privée dans cette société de l'information est un défi non seulement pour le peuple chinois, mais aussi pour le monde entier. Les législateurs chinois se sont efforcés de trouver les moyens de relever ce défi universel avec ce projet de loi chinois. Cela est important non seulement pour le peuple chinois, mais aussi pour le monde entier.